Bonjour à tous, au sommaire, les tarifs de l'Opel Mokka, la Lamborghini Gallardo star du mondial de l'auto. La Jaguar F-Type arrive, mais avant cela, une nouvelle charge envers les constructeurs coréens. A la veille de l'ouverture des portes du mondial de l'automobile de Paris, le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, s'en est une nouvelle fois pris aux constructeurs coréens. Après les avoir accusés de dumping commercial, il parle cette fois de dumping social et cible directement le groupe Hyundai Kia. Selon lui, les travailleurs de Hyundai Kia ont été en grève tout le mois d'août parce qu'ils voulaient sortir de la journée de 12h, ajoutant que les Français qui achètent des Hyundai et des Kia participent à une forme de dureté sociale. Patrick Gourvenec, le directeur général de Hyundai France, a répondu aux attaques sur Europe 1 ce 26 septembre, précisant que leurs autos étaient produites en Europe. De son côté, le ministre a logiquement décidé de se nourrir ses stands lors de la grande messe automobile. Toujours à propos de l'événement parisien, Lamborghini a dévoilé une vidéo qui va en faire saliver plus d'un. Le constructeur arrive au mondial avec une nouvelle version de la Gallardo. La mamie de la gamme, elle est en place depuis 2003, ne devrait subir toutefois qu'un léger lifting esthétique. Il ne devrait concerner que les modèles classiques. Mais comme la vidéo la présente sous forme éclatée, difficile d'en tirer des conclusions. Les motorisations, quant à elle, devraient rester telles qu'elles. Du côté de chez Jaguar, si quelques photos de la F-Type ont déjà filtré, ce n'est véritablement que ce mercredi soir que le voile sera entièrement levé sur le roadster. En attendant le jour J, une nouvelle vidéo a été publiée par le constructeur sur YouTube. Fini les mulets en rodage à Nardom ou Nürburgrin, le clip s'apparonne cette fois à un vrai teaser, sombre et où on ne voit rien. Preuve que la révélation de la concurrente de la Porsche Boxster est imminente. La F-Type devrait recevoir entre autres un nouveau V6 proposant deux niveaux de puissance, 340 et 380 chevaux, dont on peut écouter les douces vocalises. On se quitte avec les tarifs du Mocha, le baroudeur compact d'Opel, cousin germain du Chevrolet Trax, qui se sera proposé à partir de 18 990 euros avec le 1.6 et 115 chevaux. La finition édition à laquelle il est associé offre d'emblée ESP, climatisation ou kit Bluetooth. Comptez à partir de 22 140 euros avec le 1.87 diesel de 130 chevaux en 2 roues motrices et 25 240 euros en version 4.4. Cette transmission est également déclinée sur le 1.4 T sans turbo de 140 chevaux, tarif à partir de 23 190 euros. Ces moteurs sont proposés avec les finitions Cosmo et Cosmopack. Cette dernière qui coiffe la gamme reçoit deux séries GPS, sièges électriques en cuir, caméras de recul, système de lecture des panneaux ou encore porte-vélo intégrée. L'arrivée en concession est programmée début 2013. Rendez-vous demain pour un JT en direct du Mondial de l'Automobile de Paris, événement où nous serons présents jusqu'au 14 octobre pour vous présenter des vidéos chaque jour exclusives. Et pour ne rien manquer du salon, une solution, téléchargez l'application officielle du Mondial réalisée par Autoplus ou bien vous connectez sur notre page salon.autoplus.fr. A demain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501